Et yo salut tout le monde c'est Black & Light et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Pokémon Trading Card Game Et la dernière fois nous avions obtenu cette dernière médaille celle du combat Et donc comme vous pouvez le voir sur cet écran nous en avons 8 à notre palmarès Et il est donc temps de s'attaquer à la ligue des cartes Pokémon Et comme je vous l'avais annoncé voilà le dôme Pokémon je vais couper ça par dresseur pour que ce soit plus sympa Parce qu'ils sont très très difficiles et ça va faire des combats très très longs croyez moi Et voilà Donc vous voyez un petit peu c'est là devant nous cette sorte de table de poker qui va se dérouler le match Arnold détenteur des 8 médailles de maître approche toi de la table de jeu mais sache que tu ne pourras revenir en arrière S'asseoir à la table de jeu bah oui ce serait sinon inutile de revenir jusque là Dans ce cas assieds toi à la table de jeu Et donc vous voyez donc les 4 champions qui vont se présenter Bienvenue au Dome Pokémon je suis Arnold chef des grands maîtres Et voici le grand maître Mélanie surnommée la reine du feu Grand maître de la foudre Steven l'électrique Grand maître de la glace Jacques le gentleman Nous sommes les 4 grands maîtres nous gardons les cartes Pokémon légendaires Si tu arrives à nous vaincre nous te remettrons les cartes Pokémon légendaires Black assieds toi Ton premier adversaire sera Mélanie Alors c'est parti Hum je suis Mélanie reine du feu je serai ton premier adversaire ça va être trop chaud Un match avec 6 récompenses allons-y Ok alors c'est parti Donc grand maître Mélanie deck sulfurat légendaire en référence au Pokémon Donc c'est celui qu'on va se faire aujourd'hui Et je pensais pas que ça allait se dérouler comme ça parce que normalement avant on me propose de mélanger le deck C'est ce que je voulais faire parce que là j'ai que des cartes du type plan donc je sais pas comment je vais pouvoir le faire Donc là je vais me faire exploser là Bon Alors là on est très très mal parce que si on peut pas modifier une carte je sais pas comment on va s'y prendre Voilà Group X bon Ok On va attendre hop là Hop Magmar Ok alors vous voyez comment ça démarre fort Alors je vais regarder l'air de mon adversaire Alors il ne faut que 3 énergies pour frapper donc je ne peux pas me permettre de De rester ainsi Alors qu'avons-nous ? Bah c'est génial voilà toujours pas de Toujours pas de quoi frapper On accélère Ok bon on a pu survivre par chance Alors 3ème énergie Plus power Potion Arbizarre Et on va frapper On va frapper du 40 comme ça au prochain tour ce sera avec Glenn espérant qu'il se rate Bon bah là c'est foutu Ok bon ça commence comme ça mais bon Voilà donc il y a tout à reprendre Mais c'est normal puisqu'ils n'ont pas laissé le temps de modifier le deck Voilà alors hop ce qu'on va faire c'est tout virer Voilà On va virer tous les poquets du type plante je vais mettre uniquement des poquets du type eau Voilà tac voilà ça c'est plutôt pas mal Normalement on a dû faire le tour Alors ça va faire pareil pour les énergies Voilà Energio Full d'homme Ensuite alors Carapus Carapus Carabaf Tortank Ça c'est bien Alors hop Otaria Lamantine Poix sirène Poix roi Hop là Ouais Voilà Ensuite donc ce qu'on va faire c'est mettre ces quelques cartes que voilà Sauvegarde d'énergie Super sauvegarde d'énergie Alors ça fait quoi déjà Voilà pour essayer de sauvegarder les énergies parce qu'il nous en manque beaucoup Voilà Et on va sauvegarder Oui Et on est reparti Alors on va accélérer Tac 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 Hop là Oui Et on est reparti Alors nous sommes déjà à A déjà 5 minutes C'est rien pas assez d'exceptionnel Ah oui j'ai laissé les énergies combat J'ai laissé les énergies combat C'est pas très bon ça Hop on va accéder au Oh là là Déjà Sulfura Alors je vous explique Quand vous le posez Donc soit en Pokémon active Soit en Pokémon de base C'est à dire soit là Soit là Soit là Poké un actif Poké un de base Vous pouvez prendre des énergies feu dans votre moment tant que vous voulez Donc c'est à dire que ça lui permet de réunir très rapidement les cartes dont elle a besoin Ok alors hop Supervention d'énergie ça c'est pas mal Energio On va utiliser un peu ce power Et voilà coup de corne 30 Ok le classe Hop Energio pour poids sirène Coup de corne Ça c'est fait Ok donc Sulfura Donc il n'a pas de faiblesse Carte légendaire au bije Alors attention il est très très dangereux Je pense qu'il lui faut 3 énergies pour se préparer Après quoi c'est pile ou face Face 70 de dégâts Pile rien du tout Autant vous dire que Que ça fait très très mal Ensuite recherche d'énergie On va prendre une énergio Et pour le moment on va frapper Voilà vous voyez que 10 de dégâts Caninos Deuxième énergie feu Energio pour le classe On va faire un transfert On va utiliser honte folie Qui pourra bien nous servir Ok ça a marché Ok alors vous voyez confusion Perdu 20 dégâts Attaque annulée Alors recherche informatique On va virer ces deux là Et on va se prendre le faux professeur chêne Histoire de vous le montrer C'est parce que j'aime beaucoup cette carte Et surtout pour la troller Voilà Donc hop Tu jettes tes cartes Alors j'ai vu mélanger Alors je sais pas si ça Si elle a dû les jeter finalement Alors attendez Il n'y a pas On peut pas C'est quoi ça Bon ça c'est pour nous aider Non on peut pas regarder la pile de défausse Bon tant pis Et là on va frapper du 20 Ah non j'ai pas utilisé la bonne attaque Je voulais faire pistolet à haut C'est pas ce que j'ai fait Sulfura Donc lui aussi qui est très dangereux Pile Encore 20 de perdu Hop Nous on va frapper pistolet à haut Voilà Bon bah voilà Un pokémon déjà dangereux de maîtriser Parce qu'il n'en a pas des masses Ah et face Ok pile c'est bon Magicar Voilà Hop là Il y a un danger écarté On va accéder l'eau Voilà Ici on va utiliser honte folie Par mesure de sécurité 10 de dégâts de perdu Léviator Voilà Beaucoup de PV Vous voyez il en gagne 70 quand même Pistolet à haut 20 de dégâts d'effectuer On va accélérer Alors arcana déjà Sulfura Hop Une énergie pour l'eau classe Pistolet à haut Voilà Comme ça en face Son pokémon est déjà fichu On peut dire ça comme ça Raffal devant Alors je vois un arcana Si je frappe Je ferai 62 dégâts Alors écoutez ce qu'on va faire C'est un transfert Poe sirène Coup de corne Parce que je suis pratiquement sûr Qu'elle va envoyer son arcana Et là comme ça T'as l'occasion de prendre l'avance Voilà Dans ce flamme Nous on renvoie notre pokémon Super sauvegarde d'énergie Alors on va envoyer Poe sirène Double énergie Un color Et on va prendre Bon bah pas le choix Ça pour l'éviator Ça pour l'éviator Euh Alors J'adore J'adore vraiment la musique J'en ai pas parlé Mais j'adore vraiment la musique Des champions Oh ça a raté Oh ça a raté Parce que là Elle va nous faire bélier Ça va être un one kill Parce que je voulais le rendre confus Et là on est déjà très très mal parti Parce que j'ai pas bien géré Alors pour mon sortir J'ai toujours rafale devant J'ai envoyé Voilà Sulfura Il lui faut beaucoup de pokémon Il lui faut beaucoup d'énergie Pour faire sa retraite Voilà R de l'adversaire Pokémon adverse Il lui en faut Ah il lui en faut que deux quand même Euh Hop Il me manquerait Encore une énergie Oh ce serait vraiment bien Ouais bah voilà Là déjà les énergies Dont elle a besoin Suppression d'énergie Ça va me permettre De gagner du temps Encore une énergie feu Alors là j'ai un tort tank C'est pas ce dont j'ai besoin Entretien Entretien Léo Ok Ça c'est parfait On va poser Autaria Recherche d'énergie Énergie eau Voilà Et on va frapper Dracorage C'est parti Ok Alors là On va pas pour le moment Le donner Ce serait pas Très pertinent Voilà 80 30 Ok Alors j'ai bien fait Parce que maintenant On a la famille de Carapuce Energio Non Alors Carapuce S'il te plaît Une énergio Voilà Dracorage Bon je sais qu'elle va pouvoir Me faire une revanche Ok Tore tank Tore tank Donc la danse de l'appui Aussi souvent que vous le souhaitez Pendant votre tour Avant votre attaque Vous pouvez attacher une carte énergie Ou un de vos pokémons Ou en plus de la carte énergie Que vous pouvez attacher normalement Donc voilà Donc voilà Donc ça c'est à dire que Si j'avais une autre énergie Bah attendez On va essayer Voilà Si j'ai une énergie Je peux la donner Alors On va faire rafale devant Sur Calinus Mais le match est déjà plié Professeur Chen Voilà Et là si je veux Je peux encore lui donner une énergie Voilà Articodin Pour le fun Bon bah on était pas très bien parti Mais finalement Bah ça s'est vite arrangé Et Hydrocanon Pour le finish Et voilà 100 points de dégâts Voilà Je pensais que j'en aurais fait que 80 Donc bon C'est bien Et voilà Un deck haut plutôt puissant Et voilà Hum J'ai perdu Rien d'étonnant Vu les progrès que tu as fait Ton prochain adversaire t'attend Bon bah voilà Alors je vais pas appuyer Parce que sinon Ça va m'envoyer le prochain Donc Ce que l'on va faire C'est s'arrêter ici Mais même si le prochain arrive Ils me laisseront le temps De préparer mon deck Etc Donc voilà Quant au prochain Bah je vous dirai pas qui c'est Ça va faire un petit peu de suspense Pour le coup Donc voilà Donc c'était un petit épisode De 13 minutes Donc ça va permettre Beaucoup de temps à charger Donc sur ce Merci de l'avoir regardé En ma compagnie On arrive à la fin de notre aventure Donc restez très attentifs Aux épisodes qui vont sortir Un par jour Donc faites attention Donc sur ce A la prochaine Prenez soin de vous Bye